Avant le départ des moines en 1909, ce local servait d'écurie pour les chevaux, seul moyen de locomotion pour l'acheminement des céréales et des farines. Tout en estimant le travail soigné, les moines visent à faire de l'utile et Saint-Benoît leur a donné pour règle de gagner leur pain du travail de leurs mains. Cette loi séculaire a toujours été observée dans les abbayes cisterciennes. Parce qu'il est parfois pénible, le travail démonial est aussi une détente pour le corps et l'esprit, une source d'équilibre dans la vie silencieuse du cloître. Outre le lavage du linge de la communauté, les religieuses s'emploient au blanchissage et au repassage des draps et des serviettes mises à la disposition des retraitants. Mis à part quelques jours de solennité effectivement chômés dans l'année, les moniales n'ont ni samedi ni congé. Elles sont à la tâche le 1er et le 8 mai, le 14 juillet et le 11 novembre. Ma mère, lorsqu'un enfant, une jeune femme ou un jeune homme décède brutalement par maladie ou accident, on entend très souvent l'expression « Dieu l'a rappelé à lui ». Pour un chrétien, pour un croyant, peut-on dire qu'il s'agit là d'un privilège ? La réponse est difficile. Dieu, certes, n'a pas voulu la mort, et pourtant, il reste le maître de la vie, tout en respectant les causes secondes qui déterminent la durée de notre existence. Tout cela fait partie du mystère même de Dieu, qui nous a appelés à la vie humaine pour nous faire rentrer un jour dans la vie sans fin. Une mort prématurée reste toujours une très dure épreuve. Cependant, la valeur d'une vie ne dépend pas de sa durée, mais de sa densité. Une longue vie est plus normale, et c'est une grâce qui permet un achèvement humain et spirituel. La souffrance, la mort, le mal sont incompréhensibles à notre être tout entier. C'est bien un mystère, et nous ne pouvons que le respecter, tout en luttant pour que la vie triomphe. Christ est vainqueur de la mort, et c'est là notre grande espérance. Et dans votre vie contemplative de tous les jours, percevez-vous parfois visuellement des signes, des symboles qui pourraient éventuellement conforter votre foi, votre croyance profonde ? La vie de foi que nous essayons de mener ne rejette pas les signes où nous percevons quelque chose du mystère de Dieu. Ces signes sont nombreux. Il faut surtout être attentifs. Les événements quotidiens, si simples soient-ils, sont des grâces, c'est-à-dire des occasions de relation à Dieu. Il y a surtout sa parole, découverte dans la prière et la lecture, la rencontre d'une sœur ou d'une personne, dans l'amitié, l'achèvement d'une œuvre bien faite. Quant au symbole, ce n'est pas du domaine de l'imagination, mais une présence au monde et au réel. C'est partir d'une image pour arriver à un autre niveau de signification, en reconnaissant que les valeurs élémentaires sont soumises aux valeurs spirituelles. Notre esprit ne peut connaître la réalité elle-même des choses, mais notre sensibilité humaine finit par être elle-même spiritualisée, et alors l'être tout entier est la vie, la vie et la nature sont riches en symboles. Les racines des arbres de notre vallée, par exemple, sont bien l'image de notre vie cachée. L'architecture du monastère, bien que simple, est l'image de la maison que Dieu nous prépare. Il y a aussi le symbole du chemin, du cours d'eau, de la semence, de la nourriture, de l'eau, et surtout les éléments principaux des sacrements. Le Christ a beaucoup employé de symboles dans l'Évangile. Pour terminer notre entretien, ma mère, et pour tous ceux qui vous écoutent, croyants et incroyants, quelles sont à votre avis les valeurs morales essentielles que doit toujours avoir à l'esprit l'homme d'aujourd'hui et de demain. Ce sont, je pense, les valeurs de toujours, la recherche de la vérité, du sens à donner à son existence, de la place qui revient à chacun dans notre monde. Le bien aussi sous toutes ses formes, tout ce qui est l'aide l'homme, elle aide à dépasser son égoïsme et ses désirs instinctifs. La bienveillance envers autrui qui se traduit déjà par l'amour de ceux qui nous entourent, le respect de ceux que nous rencontrons, la compassion envers ceux qui souffrent, l'aide aux plus déshérités. La fidélité à ses engagements, car chacun n'est pas seul en cause. Cette fidélité n'est pas fixisme, mais adaptation aux changements et aux étapes successives de la vie. L'amour de la beauté, qu'il s'agisse de l'art, de la musique, de l'architecture, les merveilles de la création, ses richesses, sa variété, les découvertes récentes. L'optimisme, pour les croyants, je dirais l'espérance chrétienne qui donne à la vie une dimension expansive et verticale, c'est qu'il change tout. C'est qu'il change tout. La beyond laaram Андophila, c'est qu'il change tout. C'est la bien Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.